G.J.D.A, 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 G.J.D.A. Salut à tous, c'est Jackie qui vous propose et vous présente le 334e G.J.D.A. de toute l'histoire de l'humanité. Le G.J.D.A, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue qu'une bravose tout le monde ici, c'est magnifique. Le G.J.D.A, c'est l'émission qui restera de génération en génération avec un animateur le plus fantastique de tout l'univers, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très très fort, merci. Merci. Mais, comme tous les grands hommes ont leur faiblesse, c'est bien, oui j'ai la mienne, elle s'appelle Sandrine, c'est ma compagne, c'est ma poule de toujours, elle est là. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Assistance s'il vous plaît, amenez-moi Sandrine s'il vous plaît. Que ce soit-ci, vous avez des embûches ? Oui, oui, voilà, elle est là. Oh, elle est belle, elle est toute reposée du week-end. Vous savez pourquoi ? Non, vous allez me le dire. Elle a dormi chez moi cette nuit. Ah, oui justement. Mais vous m'avez pas dit monsieur Jackie, Sandrine ronfle. Oui, Sandrine ronfle du bac. Oui, je suis épuisé. Oui, oui, c'est vrai, elle revient de temps en temps, et justement, elle n'est pas rentrée cette nuit, j'étais un peu inquiet. Vous l'avez confié, monsieur Jackie, vous m'avez dit plus ? Une petite chanson des Beatles ? Yesterday, all my troubles seem so far away. Plus fort, plus fort. Non, 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 here you stay, I believe. Allez, on chante les Beatles, s'il vous plaît. Quelle chanson, monsieur Jackie ? Yesterday, c'était parfait. 2, 3, 4. Yesterday, all my troubles seem so far away. Bravo, fidèle avec Filly Estolette, c'est facile à chanter. Je peux y aller ? Oui, mais pas trop loin. D'accord. Vous êtes dans le coin, parce que j'ai besoin de vous. D'accord. Bon. Chante pas mal, vous en pensez ? Bon, d'accord. Pour cette rentrée 2010-2011, ou 2009-2010, c'est plutôt 2009-2010 ou 2010-2011 ? Oui, pour cette rentrée 2010-2011, j'ai donc décidé de tout changer, à commencer par le décor que je vous demande d'applaudir. Moi aussi, d'ailleurs. Et oui, comme vous l'avez remarqué, mon décor est rose, parce que cette année, j'ai décidé de voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Merci, preneur de son. Vous en prie. Voilà. Je vous demande d'applaudir également Miss Jujudéa, qui fait partie de mon décor. Bravo, Miss Jujudéa. Et qui me tricote, qu'est-ce que tu me tricotes, Miss Jujudéa ? J'ai déjà t'amener la première chaussette, j'en suis à la deuxième. Oui, la deuxième chaussette, c'est pour l'hiver, c'est que l'hiver approche à grands pas, Isabelle. Et le rose, c'est très mode. Oui, le rose, c'est très mode. Alors, j'aurai des belles chaussettes roses ? Exactement. D'accord, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler au 0892. Qu'est-ce qu'il se passe, Sandrine ? Elle est contente ou pas, Fidélès ? Que se passe-t-il ? Elle a bien dormi, quand même ? Oui, oui, oui. Je t'appelle ma chérie. Vous l'appelez ma chérie ? Attendez, c'est ma vie, en plus. C'est une façon de parler, monsieur. Vous avez fait une prise de bec ou quoi ? On est dans une chevise. On est dans une chevise. Merci, merci. Merci pour la prise de bec. Merci, vous êtes spectateur. Mais vous l'avez métamorphosé, ma petite Sandrine ? Allez, voilà. D'accord. Allez. Oh là là, en forme. Bon, où j'en suis ? Oui, alors, vous avez toute l'émission pour m'appeler au 0892 78777. Je répète, 0892 780 777. Allez-y, le téléphone est là, je suis là. J'ai réponse à tout. Tout à l'heure, après la pub, je recevrai le groupe Il Sonne, que je vous demande d'apprendre très très fort. Merci. Alors, attention, nous allons donc démarrer par les news médias. Est-ce que tout le monde est prêt pour le premier jingle, s'il vous plaît ? Tout le monde est prêt ? Oui. Miss J.D, tu es prête ? Bon, attention, news médias, jingle ! C'est pas mal. Qu'en pensez-vous ? On démarre comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusa le film Palais Royal avec les divines Valérie Lemercier, Catherine Deneuve et Lambert Wilson. Suivi par 5 787 000 téléspectateurs, un score pas tellement royal pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait le film Raison d'État avec Alec Baldwin qui a captivé 3 387 000 téléspectateurs, un score assez moyen également. En troisième position, la chaîne préhistorique France 3 proposait le téléfilm Louis Lavrocante qui a attiré 3 623 000 téléspectateurs. Bravo Victor ! Victor Lanoue bien entendu. Enfin, la petite chaîne préhistorique qui descend à M6 ferme la marche avec le magazine Capital qui n'a réuni que 3 320 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant malgré la présence de notre Premier ministre François Fillon. Alors, ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 16 477 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 62 millions de Français, vous étudions que 46 677 000 à regarder IDF1. Nous sommes encore en tête des audiences, bravo ! Bravo à IDF1, c'est extraordinaire ! Nous arrivons encore en tête, c'est magnifique, comme tous les jours d'ailleurs. Ça fait 333 fois qu'on arrive en tête. Que se passe-t-il, fidèle Alexis ? Je ne dis pas là. Quoi ? Il y a un truc là. Mais pourquoi vous éloignez Sandrine de mon bureau ? Elle a quelque chose à te dire. Elle a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous comprenez la poule ? Voilà, merci. Autre news média, télévision, pardon. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil ? Bonjour Jackie, c'est Stéphane de Villepinte. C'est qui ? Stéphane de Villepinte. Ah, de Villepinte, d'accord. Comment vas-tu ? Ça va, c'est pour participer au concours de pour gagner un dîner avec la mise du JJDA. Ah, elle te plaît la mise du JJDA. Alors, oui, alors, tu veux qu'elle t'invite au restaurant ? Bah, comme elle veut, c'est bon. Alors, attends, attends. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? Trente ans. Trente ans. Est-ce que tu es célibataire ? Bien sûr. Comment bien sûr ? À trente ans, c'est pas évident. Est-ce que Miss JJDA te plaît ? Bah, elle est intéressante, elle me t'aime beaucoup. Ouais, hein ? Comment tu la trouves physiquement ? Regarde-la. C'est formidable. Tu aimerais donc dîner en tête à tête dans un restaurant d'Ile-de-France ? Bah, bien sûr. Bon, alors, pour cela, il faut que tu t'inscris, donc tu es inscrit. Et je pense que vendredi, nous allons tirer au sort. Et c'est peut-être ton nom qui sera tiré du chapeau. Et tu auras l'immense avantage de dîner avec Miss JJDA. Ok. Par contre, que je vienne chez toi dîner, t'as rien à foutre. Bah, non, c'est pas ça. Enfin, tu t'en fous complètement, quoi, en gros. Bah, non, tu es content. Ah oui, t'as l'air content, oui. Bon, remarque, je te comprends, hein. Bon, Isabelle, tu veux la photo d'abord ? Comment on fait, alors ? On m'envoie son CV, ses coordonnées. Tu regardes la télé, là ? Bien sûr. Alors, écoute, Isabelle, vas-y, demande-lui, Isabelle. Viens là, viens près de moi. Alors ? Envoyez-moi un mail avec votre photo, votre CV, vos coordonnées et votre lettre de motivation, surtout. Est-ce que tu es motivé par Isabelle ? Bah, vraiment bien motivé, hein. Ah, t'es hyper motivé, hein. Je pense que tu vas faire un... tu vas passer un dîner sympa, hein. Ouais. Hein ? Bah, allez, super, ciao. Au revoir. Ciao. Bah, ça va se battre au portillon pour toi, hein. Moi, ils sont pas... c'est bizarre, hein. Ils sont moins pressés que j'aille chez eux, hein. Bon, allez. Alors, donc, autre news média, télévision. D'après mon confrère le Parisien, l'une des sages du CSA, la divine Christine Kelly, et le sarcosiste, le Steel Wonder français Gilbert Montagnier, sont unis dans un même combat. Rendre les programmes télévisés plus accessibles aux malvoyants et aux non-voyants, grâce à l'audio description. Je vais donc immédiatement appeler la divine Christine Kelly au CSA pour lui demander ce qu'elle voit par audio description. Alexis, s'il vous plaît, pouvez-vous envoyer un jingle de votre bouche ? Jingle ? Refaites-le. Jingle ? Oh, il est bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il est de mesure mieux. Il est de mesure mieux. Il était temps, hein. C'est vrai qu'il est marié, Philippe-Alexis. Alors, il paraît que le numéro n'est pas bon, Philippe-Alexis. Je le refais. Oui, on réitère, oui. Jingle ? J'ai l'impression. Isabelle, est-ce que tu acceptes des hommes mariés à dîner ? Ah, non, non. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu de la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Christine Kelly, s'il vous plaît ? Oui, ça ne se passe. Merci. C'est marrant, cette plaisir d'attendre du CSA. Bonjour et bienvenue au camp. Welcome. Welcome. Bonjour, Christine Kelly, bonjour. Oui, pourrais-je parler à Christine Kelly, s'il vous plaît ? Elle est en réunion, c'est la part. Alors, je suis Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Oui. Je ne peux pas lui parler ? Pardon ? Je ne peux pas lui parler à Christine ? Non, elle est en réunion. Vous voyez qui je suis, non ? Oui, tout à fait. Bon. Ah, voilà, j'aurais voulu qu'elle me parle. J'ai lu un papier dans Le Parisien ce matin de l'audio... L'audio... Attendez. Description. L'audio description, excusez-moi. Vous ne pouvez pas m'en parler, nous ? Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas m'en parler à sa place ? Non, pas du tout, je suis désolée. C'est un effort qu'elle doit faire par rapport aux non-voyants qui regardent la télévision, c'est ça ? Tout à fait. Alors, bon, très bien. Et je peux l'appeler à quelle heure, Christine ? Écoutez, elle est en réunion pour un petit moment. Ah oui, moi je suis en direct jusqu'à 18h25, alors ça ne va pas être possible, alors ? Non, malheureusement. Bon, j'essaierai à demain. D'accord. Bah oui, sinon on peut se voir nous tous les deux, non ? Est-ce que c'est possible ? J'ai dit tout le temps de votre appel. Isabelle ? Oui, ah oui, mais alors sinon on ne peut pas se voir tous les deux, alors ? Bah vous ricaner, vous ricaner, mais dites-moi oui ou non. Donnez-moi une réponse. Très bonne émission, la fille. Au revoir, super ciao, au revoir. Ah, tu vois Isabelle, je plais ou fille ? Je vois ça. Allez, on continue. Autre news média, télévision encore. D'après mon confrère Télé Loisirs, mon ami le petit bonhomme en mousse, Patrick Sébastien, a indiqué que certaines villes boycottent son spectacle. Il déclare, deux points, assistant, on voit les guillemets, magnifique guillemets, ouvert par Alexis, merci. Certaines municipalités boycottent mon spectacle, parce que sur scène, je charge un peu le petit. Assistant, fermez les guillemets. Je vais donc évidemment appeler Patrick Sébastien, pour lui demander de qui parle-t-il quand il parle du petit. Hein ? Peut-être d'Emmanuel, oui. Ah oui, jingle, alors, assistant, merci le camarguet. Jingle, s'il vous plaît. Jingle. Allô ? Hier. Pardon ? Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone rose ? Bah oui, c'est incroyable. Voilà. On essaie donc de joindre Patrick Sébastien. Ça sonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie du GJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Patrick Sébastien ? Je n'ai pas l'air de ton âge. Ah, qu'est-ce qui tourne, Patrick ? Voilà. Qu'est-ce qui tourne, le petit bonhomme en mousse ? Il tourne à une émission. Il sera là demain ? Oui, l'émission de télé, voilà. Pardon ? Il tourne à une émission de télé. Ah oui, mais je m'en doute, mais est-ce qu'il sera là demain à Magic TV ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Bonjour, merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Très sympathique, hein ? Très avenante. Autre news... Ah, pardon. Bonjour, c'est Jackie du GJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il ? J'ai reçu un... Il n'y a personne ? Bon. Veuillez rappeler, autre news aux médias télévision toujours. D'après mes sources, qui n'engagent que moi d'ailleurs, rien ne va plus entre les deux animateurs vedettes, Benjamin Castaldi et Laurent Ruquier. Il y a... Oui, 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 oui. Il y a quelques jours, Laurent Ruquier avait déclaré qu'il aurait honte de présenter Secret Story. Réponse cinglante de Benjamin Castaldi, je cite, je cite donc Benjamin Castaldi. C'est lui qui devrait avoir honte de livrer de jeunes comédiens à la vindicte d'un jury dont certains membres n'ont sans doute jamais lu du Molière ou du Racine. Je n'ai pas de leçons à recevoir de Ruquier. En même temps, faire 6% de part de marché avec sa nouvelle émission, ça doit l'énerver. Fin de citation. Affaire à suivre. Qu'en pensez-vous, preneur de son ? C'est un peu t'énervant. Dernière news média. Politique, toujours. Ben, ça va, petite Sandrine ? J'ai l'impression que Sandrine me prend la parole, Philan Alexis. Non, non, mais laissez-la, laissez-la, elle est bien comme ça, elle est bien. Alors, dernière news média. Ah, c'est quoi ? Oh, oh ! Non, mais venez là, venez là. C'est quoi ? Oui, ben, venez, oui, oui. C'est quoi ? C'est quoi un combo ? Ah, voilà, donc ça c'est pour poser un combo ? Voilà. D'accord, et tu t'appelles comment ? Stéphane. Stéphane, c'est le poseur au combo, on peut l'applaudir ? Bravo, merci Stéphane. Voilà, Stéphane, il pose des combos. Sur les mystères de l'amour. Sur les mystères de l'amour, très bien, merci le camarguer. Alors, dernière news média, politique toujours. D'après mon confrère, jeanmarcmorandini.com, le porte-parole du PS, le quadrat Benoît Hamon, soutient à fond le compagnon de la divine Audrey Pulvar, le député PS de Saône-et-Loire, Arnaud Baudbourg, dans son conflit avec la chaîne préhistorique TF1. Je vais donc immédiatement appeler Benoît Hamon pour lui demander qui est sorti vendredi soir dans l'émission de télé-réalité Secret Story. Je l'appelle donc le PS. Alexis, jingle s'il vous plaît. Jingle. C'est bien, mes j'ai d'air. Oui, nous avons des aïas. Non, c'est une autre aïa. Oui, oui, ce n'est pas la aïa de Franck Révéry. C'est une autrice bonjour. Le parti socialiste ? Oui. Oui, bonjour, je suis Jacqui de l'émission GJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Zaya ? Mais alors, c'est quoi, ça ? On rappelle, alors, Jacqui du GJDA qui se fait accrocher au nez. On rappelle. Deuxième jingle, Alexis, c'est pas possible, ça. On rappelle. Jingle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un scandale. Alors, on me dit maintenant que le numéro que j'ai demandé n'est pas attribué. Bon, hop, on commence. Elle est bavarde, hein, Sandrine, aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'il y a fait la s'histoire. Oui, oui, qu'est-ce qui s'est passé, oui. Elle a passé le week-end avec Alexis, je sais pas ce qu'il s'est passé, là. Un peu de tenue, monsieur Jacqui. Vous avez fait des omelettes ou quoi ? On n'est pas attribué. Mais alors, le numéro que je demande n'est pas attribué. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Oui. Troisième essai. Road jingle. Qu'est-ce que se passe-t-il, là ? Je suis perdu. Camarguet. Jingle. Sandrine, tu n'as plus pas... Bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Zaya, s'il vous plaît ? Allô ? Allô ? Allô ? Alors, non seulement, je ne peux pas se voir avec Nicolas Sarkozy. Allô ? Ah, on y a, on y a, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, Zaya ? Non, ce n'est pas Zaya. Ah, c'est Jacqui du GJDA. Vous voyez qui je suis ? Euh, non, pas du tout. Elle est là, Zaya ? Elle est occupée. Si vous voulez rappeler dans 5 minutes... C'est-à-dire que je suis en direct sur IDF1, donc il faudrait que je l'aie maintenant. Vous savez, je suis animateur Jacqui du Club Dorothée. Vous voyez qui je suis ? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ça vous revient, hein ? Oui. Vous regardez l'émission ? Euh, non. Non ? Désolée. Mais ça vous revient quand même ? Pardon ? Ça vous revient, non ? Euh, oui, ça me revient. Bon. Et Benoît Hamon, il est là ? Euh, alors un instant, je vais voir. D'accord, merci. Je vais voir. Oui, merci. Ça lui revient. Non, non, non. Il y a assez de jingle, Philo-Alexis, pour l'instant. Bon, qu'est-ce passe-t-il ? Benoît Hamon. Qui soutient un an de Montbourg, c'est tout à fait normal, remarqué. Oui, il y a des bizarres, ces chôneries, hein ? C'est une chônerie PS, en fait. Allô ? Allô ? Alors, je suis vraiment désolée, mais le poste ne répond pas. Ah, vous appelez comment, mademoiselle ? Vous appelez comment ? Kenza. Comment ça va, Kenza ? Ça va très bien, et vous ? Bah oui, mais qu'est-ce que vous faites au PS ? Ben, je suis secrétaire. Secrétaire de Zaya, non ? Euh, non, non. Secrétaire, quoi. De tout, alors ? Voilà. De tout. D'accord. Bon, est-ce que je peux passer un soir, vous offrir un verre ? Ben oui, vous faites plaisir. Ben oui, à quelle heure vous terminez ? À 19h. Ah, donc je peux venir à 19h ? Oui, à partir de 19h. Et on pourra dîner ensemble, après, aussi ? Pardon ? Est-ce qu'on pourra dîner ensemble ? Ben oui, si vous voulez. Ça va pas être sympa, donc... Je vais être gentil. Pardon ? Je vais être gentil. Ben oui, mais je suis gentil, non, regardez. Bon, ben, Kenza, je vous rappelle. Très bien. Allez, super, ciao, Kenza. Bon, c'est vrai, au revoir. Au revoir, au revoir. Ah oui, là, j'ai Sandrine sur mon épaule, alors. Ah, ça va être bien, là. Elle va me faire caca dessus, non, normalement ? Non ? Si tout va bien ? On l'a déjà fait, il y a une heure. Oui, oui, non, mais Sandrine, elle peut faire toutes les minutes, hein, c'est pas un problème. Ah, ça y est ! Ah bon ? Tiens, Sandrine. Ah. Elle a déjà fait, il y a une heure. Alors, attention ! C'est la fin des news médias d'aujourd'hui. Jingle ! Mais qui êtes-vous ? Mystère. Mystère ? Mais toute la semaine, c'est un mystère. Ça fait cinq jours que c'est un mystère. Fidèle Alexis. Je ne sais pas, monsieur Jacqui, on ne sait pas. Mais quelle est sa créature de rêve ? Enchaînons, monsieur Jacqui, enchaînons. Ah non, je n'enchaîne rien. Moi, je voudrais revoir. C'est la créature de rêve. C'est pas possible ? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Mais qui est-elle ? On enchaîne. J'enchaîne quoi, exactement ? Les news. Les missions ? Oui, les missions. Ah, j'enchaîne les missions. D'accord. Faut que j'enchaîne les missions ? Oui, d'accord. Bon. Je ne sais plus où j'en suis, là, moi. Ah ! Ah, attention ! Est-ce que vous voulez avoir la chance, l'extrême honneur, de m'inviter à dîner chez vous ? Non ! Ou de gagner un dîner en tête-à-tête ? Non ! Ou de gagner un dîner en tête-à-tête avec la divine Miss Gigi Déa qui vous invitera dans un restaurant d'Île-de-France ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de m'appeler au 08 92... Non, 08 6 7 1. 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Vous avez une minute pour le faire et Cathy se cogne la tête contre le chronomètre. C'est génial. Attention, fidèle Alexis. Top chrono ! C'est parti, monsieur Jacqueline. Bon, alors, Vigida, venez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon, alors, déjà, vous faites une sélection. Vous ne voulez pas d'hommes mariés à votre table. Enfin, tu ne veux pas, on va se tutoyer. Après, les femmes, elles vont me taper dessus. Bon, pas d'hommes mariés. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Quel âge ? Quel style ? Vas-y. Mais je l'ai déjà dit, en fait. Tout ce qui me plaît, c'est toi. Oui, mais moi, je suis hors concours. Moi, je ne peux pas aller dîner avec toi dans un restaurant où on peut y aller comme ça, mais hors caméra, si tu veux. Je vais t'inscrire, quand même. Non, 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 je suis hors concours. Alors, qu'est-ce que tu veux comme genre de mec ? Qu'est-ce qui te plairait ? Alors, ton clone. Pardon ? Ton clone. Ah, mon clone ? Très bien. Ah, c'est fini ? Bon, allez. Ah, j'espère que vous avez été nombreux à appeler, Mise du Gidea. Tu vas avoir le choix d'invitation. Tirage au sort vendredi, c'est cela même ? Oui. C'est cela même, merci. C'est ce boussule au standard, me dit-on, monsieur Jacqueline. Pardon ? C'est ce boussule au standard. Vous avez vu ? Mise du Gidea. Alors, attention ! News People Jingle ! Magnifique. Première News People. Séparation. D'après mon confrère Gala, l'ancien présentateur du JT de la chaîne préhistorique TF1, l'éternel Patrick Poiv-Darvore et son épouse, la divine Véronique, vont divorcer après 40 ans de mariage. Malgré les infidélités du journaliste, ils n'avaient pas brisé leur union. On se souvient même de l'aventure de PPDA avec la divine Claire Chazal. On se demande alors, qu'est-ce qui a bien pu mettre fin à un couple aussi soudé et que l'on croyait inébranlable ? C'est triste, non ? Franchement. Autre News People, de la plus haute importance. D'après mon envoyé spécial à Los Angeles, l'intervieweur masqué du JJDA, la divine Paris Hilton n'accepte plus d'être traitée comme une fille légère et stupide. Ainsi, elle s'engage à réaliser une émission de télé-réalité pour démontrer qu'elle n'est pas si futile. Dès que nous aurons un extrait de ce programme, nous vous le diffuserons en direct absolu dans le JJDA. Est-ce que tu aimes Paris Hilton, Miss JJDA ? Bah, ouais. C'est-à-dire que tu essayes de l'imiter, là ? Non. Bon, d'accord. C'est réussi, merci. Dernière News People, Union. D'après mon confrère, Télé 7 jours, la divine Laurie a retrouvé l'amour grâce à un téléfilm sur le tournage d'un mari de trop. La divine Laurie est tombée amoureuse du comédien Philippe Bas, B.A.S., qui incarne son époux dans le téléfilm. Après trois ans d'idyle avec le Québécois, le chanteur Garou. Vous aimez Garou, Florian ? Oui. Vous pourriez me chanter une chanson de Garou ? Garou ! Voilà. Ah oui, donc c'est le loup Garou. Le loup Garou. Oui, c'est très bien. Après trois ans d'idyle avec le Québécois, le chanteur Garou, la chanteuse-actrice aurait enfin tourné la page. Ah ! Quand la réalité rejoint la fiction. C'est beau, hein ? Quand la réalité rejoint la fiction. Même Sandrine, regardez, elle se pâme. Ça va, Sandrine ? Oui, elle est en forme, tout va bien. Alors attention, c'est la fin des news people d'aujourd'hui. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ? Hello. Oh ! Oh ! Mais vous êtes merveilleuse ! Je sais. Mais qui êtes-vous ? Mais qui est-elle ? On ne sait pas, monsieur Jacqueline. Mais quelle est cette créature de rêve ? Non, mais attendez, ce n'est pas possible. Venez d'Alexis, allez vous renseigner. Mais oui, mais... Mais venez où ? Mais là ! Mais où, là ? Il faut lancer la pub, monsieur Jacqueline. Ah, il faut lancer la pub. On est en train de le faire, là. Ah, attends, attends, attendez, attendez. Oui. Mais j'ai dit, à quelle est cette créature de rêve ? Mais je ne sais pas. Ah bon, attendez, là. Vous ne savez pas, pour leur leçon ? Non. Bon. Eh bien, tout de suite après la pub, je recevrai le groupe Ilson, que je vous demande d'appuyer très très fort. Ils viendront même chanter une magnifique chanson. Mais en attendant, voici donc les pubs ! Sous-titrage Société Radio-Canada